... Voilà et bienvenue à cette introduction de notre série Les 4 piliers d'une vie sans douleur. Aujourd'hui je vais vous donner un contexte un petit peu pour ce cours. Vous avez déjà vu le préambule qui vous a donné un petit peu une notion globale de comment le cours était structuré et de ce que nous avons parlé. Aujourd'hui je vais vous donner un contexte plus spécifique ici à notre thème d'une vie sans douleur et puis vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire dans ces 4 piliers, c'est-à-dire le pilier physique, le pilier émotionnel, le pilier mental et le pilier spirituel. Alors pour vous donner ce contexte sur la douleur, il faut bien évidemment qu'on commence avec une peut-être remise en question un petit peu du titre de notre série ici, une vie sans douleur. Ce que je vais vous faire comprendre et ce qui est très très important en fait, c'est que dans ma perspective basée sur mon expérience ici, la douleur ce n'est pas l'ennemi. Alors je sais que pour certains d'entre vous, si vous avez eu des douleurs très fortes, que ce soit aiguë ou que vous êtes dans une période de douleur chronique, ça peut paraître être un petit peu bizarre d'entendre ça, peut-être même vous le prenez un petit peu comme une forme de manque de respect, mais ce n'est vraiment pas mon but. Ce que j'ai envie de vous faire comprendre ici, c'est que la douleur elle est absolument nécessaire, c'est une fonction importante de notre corps et c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre aujourd'hui en fait. Quel est le but, quel est le rôle de cette douleur ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir une vie sans aucune douleur, c'est absolument illusoire. En fait, il y a des personnes qui naissent avec une incapacité génétique congénitale à développer de la douleur et en fait ces personnes-là, elles ne vivent pas très longtemps, en général elles ne passent pas l'adolescence, elles ne vont jamais au-delà de 20 ans parce qu'elles n'ont pas en fait ce mécanisme de feedback, ce mécanisme d'alarme qui nous informe des dangers potentiels et réels dans notre environnement. Et c'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre ici dans cette introduction, c'est que finalement cette douleur, c'est bien évidemment quelque chose de désagréable pour nous, mais c'est un important baromètre en fait de notre vie. Donc je vais vous expliquer ça dans plus de détails. Alors, commençons maintenant. Qu'est-ce que c'est que la douleur ? Si on regarde scientifiquement parlant, la douleur, elle est définie comme une sensation sensorielle et émotionnelle, et ça c'est très important, et émotionnelle, désagréable, liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Alors on a un certain nombre de choses dans cette définition. La première, c'est cette notion sensorielle, c'est-à-dire que c'est une sensation que l'on a au niveau du corps. Et vous allez voir que, un petit peu plus tard dans cette vidéo, je vais vous montrer que les nouvelles séances, finalement, elles remettent un petit peu en question cette notion juste de sensorielle. Le deuxième aspect, c'est que c'est émotionnel aussi, ça va activer chez nous un certain nombre d'émotions, et donc ça rend la douleur aussi très subjective, parce que c'est difficile finalement de mesurer les sensations, difficile de mesurer les émotions. Et puis, il y a surtout cette notion très très importante de lésion réelle, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir une blessure des tissus, ou potentielle, c'est-à-dire qu'on peut sentir de la douleur sans en fait avoir de lésion tissulaire. Et ça c'est quelque chose de très très important à comprendre, que beaucoup de monde dans le public, et même chez les professionnels de la santé, ne comprennent pas vraiment, et on va explorer tout ça. Alors si l'on regarde toujours dans un contexte un petit peu plus scientifique, il y a essentiellement trois types de douleurs. Le premier type, c'est ce qu'on appelle une douleur nociceptive. Et ça c'est une douleur qui est en fait bonne pour nous, c'est une douleur adaptative, c'est en fait un signal d'alarme. Vous allez mettre votre main sur une plaque brûlante, et votre main détecte la chaleur, peut-être que vous n'avez même pas besoin de la toucher, ou bien vous la touchez un tout petit peu, hop, message qui part au cerveau, danger de brûler, hop, on va retirer la main. Donc ça c'est la douleur nociceptive, elle va activer un certain nombre de circuits neurologiques, et le cerveau va prendre la décision de retirer cette main. En fait ça se fait même de manière inconsciente, au niveau de la moelle épinière. Donc ça c'est quelque chose de très très essentiel, parce qu'elle nous permet en fait de nous protéger du danger, de ne pas aller mettre la main sur la plaque. Vous imaginez, si vous n'aviez pas de sensation de douleur, hop, vous mettriez votre main sur la plaque, vous ne sentirez rien, et peut-être au bout de quelques secondes, vous commencez à remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à l'odeur de brûler, et quand vous essayez de retirer votre main, vous ne voyez plus parce qu'elle est collée à la plaque. Donc dans ce cas-là, cette douleur nociceptive, elle est extrêmement importante, elle va vous prévenir du danger, hop, vous vous écartez du danger, et ensuite cette douleur disparaît. Donc la douleur nociceptive, elle est absolument essentielle, c'est un mécanisme d'information, si vous voulez, et elle est adaptative, elle est bonne pour nous. Donc l'idée ici, c'est qu'il ne faut pas interférer avec cette douleur nociceptive. Si vous avez la maison qui est en feu, et puis que le détecteur se met à sonner, l'idée, c'est d'aller voir où il y a le feu pour l'éteindre, c'est pas d'aller enlever les piles du détecteur, pour qu'il n'y ait plus de bruit, pour que vous puissiez retourner dormir, et que vous mouriez dans l'incendie. Donc la première des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faudrait jamais interférer avec une douleur nociceptive. Malheureusement, dans notre société, on est tellement habitué à ne pas être à l'aise avec ce sentiment désagréable, et puis on en met tellement la pression aussi de, voilà, vous blesser, il faut aller le bosser le lendemain, donc on prend des médicaments là-dessus, ce qui n'est pas vraiment quelque chose de très très sage. Deuxième type de douleur qu'on a, c'est ce qu'on appelle la douleur inflammatoire. Ça c'est une douleur quand il y a eu effectivement une lésion tissulaire. Imaginez que vous êtes en train de courir, vous vous tordez la chouille, vous faites une entorse, il y a de la douleur qui vient, il va commencer d'avoir un mécanisme d'inflammation, qui est en fait le corps qui lance ces mécanismes de guérison, et puis au bout d'un moment, le corps va faire cette guérison, la douleur va disparaître, l'inflammation va disparaître, et vous allez gentiment retrouver sa fonction si ce n'a pas été trop altéré. Cette douleur inflammatoire, elle est aussi très très importante, parce qu'elle vous force à vous reposer. Si vous n'aviez pas cette douleur de cette lésion, vous feriez quoi ? Vous irez directement courir dessus, et vous endommagerez encore plus les tissus. Donc le but de la douleur inflammatoire, elle est aussi adaptative, elle est aussi importante pour nous, et puis elle nous permet en fait de prendre soin de soi, de finalement protéger cette zone qui a été blessée. Alors qu'est-ce qu'on fait dans notre société ? De nouveau, on va donner des anti-inflammatoires, on va donner des anti-douleurs, parce que c'est quelque chose qu'on fait, on pense que c'est anodin, parce qu'on a tellement l'habitude de recevoir ce genre de prescription de nos médecins, qu'on ne se rend pas compte que ça, ça a des conséquences. Cette douleur inflammatoire, on ne devrait absolument pas interférer avec elle, si ce n'est s'assurer que la fonction des tissus retrouve une fonction appropriée. Parce qu'il y a des études qui montrent, et je ne vais pas entrer dans les détails là-dedans, j'en parle un petit peu plus dans une des autres formations, qui s'appelle « Même pas mal », mais c'est la notion qu'à chaque fois que vous prenez un anti-inflammatoire pour une blessure tissulaire, vos tissus ne récupèrent jamais aussi bien que si vous les aviez laissés guérir naturellement. Ça accélère le processus de guérison quelque part, parce que ça va créer un anti-inflammatoire, moins d'inflammation, un anti-douleur, moins de douleur, mais vous ne donnez pas le temps au tissu de se réparer, et on sait que vos tendons, vos ligaments, et votre musculature ne va jamais récupérer aussi bien que si vous laissez faire la nature. Et troisième type de douleur, c'est ce qu'on appelle la douleur pathologique. Et là, c'est en fait un problème dans le système nerveux lui-même. Vous avez peut-être entendu parler de ces gens qui ont été amputés et qui ont des douleurs fontaux, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'avoir mal dans un bras, alors que ce bras n'existe plus. C'est leur système nerveux qui génère la douleur, on en reparlera un petit peu plus tard, et là, c'est vraiment une dysfonction, c'est-à-dire que le système nerveux est devenu dysfonctionnel, c'est un petit peu comme si l'alarme à incendie se met à sonner, alors qu'en fait, vous n'avez aucun feu. Donc c'est une dysfonction à l'intérieur du système nerveux, c'est ce qui est responsable des douleurs chroniques, et ça, c'est vraiment quelque chose de maladaptatif, c'est une forme de maladie, si vous voulez, et là, on va vraiment avoir besoin d'interventions spécifiques pour aider à ce niveau-là. Donc pour résumer, scientifiquement parlant, on catégorise la douleur dans trois domaines, la douleur nociceptive, qui est bonne pour nous, qui est adaptative, qui nous aide, la douleur inflammatoire, qui elle aussi est adaptative, et qui nous aide, et puis cette douleur pathologique, qui va faire dérégler le système nerveux, ça peut être des douleurs qu'on appelle neuropathiques, par exemple, si vous avez un diabète, et puis ça commence d'atteindre les fibres nerveuses de vos pieds ou de vos mains, par exemple, ça peut être si vous avez eu une attaque cérébrale, où ça a lésé les tissus du système nerveux, ça peut être la fibromyalgie aussi, donc cet dérèglement du système nerveux lui-même, où la douleur devient une maladie en elle-même, si vous voulez, qu'on appelle la douleur pathologique. Maintenant, ça c'est un petit peu la classification, si vous voulez, conceptuelle. Moi, dans mon expérience clinique, maintenant depuis bientôt 20 ans avec des patients, eh bien, j'ai une autre notion de classifier, si vous voulez, ces douleurs, c'est une classification un petit peu plus expérientielle, c'est-à-dire qu'est-ce que vous vous ressentez en tant que patient. Alors, ces mécanismes dont je viens de vous parler sont bien évidemment exacts, mais cette nouvelle manière de classifier va vous donner un petit peu une meilleure compréhension de qu'est-ce qui peut créer les douleurs. Alors, le premier type de douleur, moi j'appelle ça les 3D de la douleur, le premier type de la douleur, c'est la douleur de danger. Alors, qu'est-ce que je veux dire par douleur de danger ? Eh bien, c'est une douleur, en fait, qui est générée par notre cerveau pour nous protéger d'une menace réelle ou imaginaire. Et ça, on va en reparler un petit peu plus tard, quand je vais vous expliquer exactement comment fonctionne ce système nerveux, comment ce qu'il génère, si vous voulez, de la douleur. Mais cette première notion, c'est vraiment de douleur de danger. Donc, on a soit une lésion tissulaire, vous vous blessez, et ça provoque de la douleur, soit vous êtes dans une situation où votre corps perçoit une menace ou un danger, et il va décider de générer de la douleur. Alors, quand on dit danger, de nouveau, ça peut être cette notion de réelle ou imaginaire. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir une lésion tissulaire, et ça, je veux que ça soit très très clair, que vous compreniez ça, c'est très très important. Il n'y a pas besoin d'avoir une lésion des tissus, il n'y a pas besoin d'avoir une blessure, il n'y a pas besoin d'avoir une hernie discale pour que votre corps génère des douleurs. Votre système nerveux peut, pour une raison, qu'elle soit appropriée ou pas, générer de la douleur, on en reparlera un petit peu. Donc, le premier D, c'est cette notion de douleur, de danger, c'est-à-dire que le corps se met dans un mécanisme de protection. Deuxième type de douleur, et qu'on le voit très très fréquemment, c'est la douleur que j'appelle de découverte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en fait, notre corps, il va décider de produire de la douleur pour, finalement, interrompre notre vie et nous demander de regarder un petit peu ce qui se passe et de changer les choses. OK ? C'est un petit peu cette notion de vous avez mal au dos parce que vous en avez plein le dos. C'est pas vraiment qu'il y a quelque chose de dysfonctionnel au niveau de vos tissus, c'est simplement que votre vie, eh bien, elle n'est pas comme vous voudriez. Et cette douleur, en fait, c'est un petit peu comme l'univers qui vous tapote sur l'épaule, ou bien cette petite voix qui vient vous dire « Eh mon coco, tu sais, tu vas dans le mur comme ça, t'es en train de monter, oui, t'es en train de monter les échelons de l'échelle, les échelons de l'échelle, mais t'es sur la mauvaise échelle. » Donc, c'est une notion de dire « Stop, écoute-toi, prends conscience de ce que t'as vraiment besoin et fais ce qu'il faut pour changer les choses. » Ça, c'est cette douleur de découverte. Et en fait, pour certaines personnes qui ne sont pas nécessairement habituées au développement personnel, elles vont dire « Ouais, mais ça, c'est pas moi, moi j'ai vraiment une lésion. » Pas si vite, moi je peux vous dire que j'ai travaillé avec des milliers de patients, j'ai plus de 80 000 consultations ici avec des patients au niveau clinique, et je peux vous dire que cette douleur de découverte, elle est très très fréquente, du moins chez les patients que moi j'attire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler de ces quatre piliers de la douleur, le lien entre la notion physique de la douleur, la notion émotionnelle, la notion mentale ou psychologique et la notion spirituelle. Et dans cette douleur de découverte, il y a en fait quatre paliers qui correspondent un petit peu à ces niveaux. Et le premier niveau de cette douleur de découverte, on peut commencer à développer des douleurs parce qu'on a cette obsession d'essayer d'échapper à la douleur. Dans notre société, on n'aime pas avoir cette douleur. On a été formé comme ça, où dès le moment où on a quelque chose de désagréable, on essaye de ne pas le sentir. Et en fait, c'est problématique parce que plus vous essayez d'échapper à quelque chose, plus ce quelque chose, en fait, va prendre de l'ampleur dans votre vie. Si votre corps essaye de vous donner un message, si l'univers vous tapote sur l'épaule pour que vous écoutiez, et que vous n'écoutiez pas, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va parler plus fort ! Et c'est ça la notion de cette douleur qui augmente. Et on le voit, par exemple, aux États-Unis, maintenant, où c'est parti dans des proportions complètement incontrôlées, où la gestion de la douleur, notamment avec des médicaments opioïdes, dans certains counties, a créé plus de personnes addictes que les drogues de rue. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui plus de gens qui sont accros à des médicaments antidouleurs que de gens qui sont accros à des médicaments parce qu'ils voulaient avoir des high et puis de se sentir bien et de ne pas sentir leur souffrance. Donc, le fait d'essayer d'échapper à notre souffrance ou d'échapper à un ressenti qu'on a, c'est une stratégie, vraiment, pour être misérable dans votre vie. Quand le corps nous parle, il faut l'écouter. Donc, la première douleur de découverte, c'est vraiment cette notion d'essayer d'échapper à votre douleur parce que vous n'aimez pas cette sensation agréable. Et ce qu'il faut vraiment faire, eh bien, c'est pouvoir lui faire face et finalement, aller l'embrasser, on en reparlera. La deuxième notion qu'on a au niveau de cette problématique de douleur de découverte, qui a plus à voir avec le niveau émotionnel, c'est la douleur générée par le fait que vous n'arrivez pas à gérer vos circonstances. C'est-à-dire que votre vie devient un petit peu chaotique, la vie devient de plus en plus complexe de nos jours parce qu'il y a des progrès qui se font en fait de manière exponentielle alors que notre cerveau, lui, est habitué pendant des millions d'années à un monde plus linéaire. Donc, ça devient très difficile de gérer les circonstances au niveau émotionnel, au niveau psychologique, avec toutes les demandes qu'on a. Et là, votre système, il ne se sent plus en sécurité. Et comment on va le voir après ? Et dès le moment où il n'a plus un sentiment de sécurité, hop, il va générer un sentiment de douleur. Troisième palier, si vous voulez, de cette douleur de découverte, eh bien, c'est la douleur générée par le fait de ne pas avoir l'impression de progresser suffisamment ou d'avancer suffisamment. Comme je vous le disais, le monde évolue, et c'est une notion que nous aussi, en tant qu'être humain, nous devons évoluer. Eh bien, si l'on n'arrive pas à évoluer, si l'on se sent bloqué, si l'on sent qu'on n'a plus les stratégies ou bien les tactiques pour pouvoir avancer, progresser, quelque chose de fondamental dans la valeur humaine, eh bien, ça va aussi générer de la douleur. Et puis, vous avez peut-être été dans ces circonstances où vous avez commencé de souffrir, physiquement, mais aussi émotionnellement, parce que vous êtes dans une circonstance où vous avez l'impression de tourner en rond, et puis qu'il n'y a plus de porte de sortie, si vous voulez. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut générer de la douleur, de nouveau, sans qu'il n'y ait aucune lésion physique. Et le quatrième niveau, c'est la douleur qui est engendrée par le fait que vous ne connaissiez pas vos dons et vos talents, ou que vous ne pouvez pas les partager avec le monde. Moi, je suis profondément convaincu sur l'expérience de ma vie, et de mon coaching, et accompagnement avec des patients, qu'on est tous là pour une raison particulière. Il n'y a pas besoin d'avoir une grandeur, si vous voulez, à ce don, mais on est tous là pour apporter quelque chose de spécial dans le monde, qui nous est unique. Et chacun a cette espèce de cadeau, ce don, ce talent à donner. Et si vous ne savez pas ce que c'est, ou alors si vous savez ce que c'est, mais que vous n'arrivez pas à le partager avec le monde, eh bien ça va aussi être une source de souffrance et de douleur. Donc ça, c'est un petit peu les quatre dimensions de ce deuxième niveau de la douleur, cette douleur de découverte. Et puis ensuite, il y a un troisième type de douleur, ce que j'appelle moi la douleur de distraction. Et ça, c'est très très intéressant. La douleur de distraction, elle peut arriver dans votre vie de tous les jours, ou elle peut arriver notamment lors de soins. Et cette douleur de distraction, c'est en fait un mécanisme échappatoire de votre organisme, qu'il va utiliser pour ne pas aller ressentir ce qu'il y a quelque chose de plus profond. Et nous, on le voit avec certains patients, lorsqu'on commence de travailler sur le système nerveux pour libérer des vieilles tensions, parfois il y a des tensions émotionnelles. Et ces tensions émotionnelles, elles ont vraiment été enfuies dans les tissus parce que la personne, au moment où elle a eu ces circonstances émotionnelles, ce choc, ce traumatisme, c'était trop pour elle. Donc toute cette énergie de cet événement a été mise dans les tissus. Et lorsque le corps se reconnecte avec ça, finalement, c'est tellement désagréable qu'il préfère générer de la douleur pour ne pas devoir aller faire face à ce ressenti. Et pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile de générer de la douleur que d'être présent avec leur émotion et leur ressenti intérieur. Alors ça, ça peut arriver pendant les soins, mais ça peut aussi arriver pendant la vie de tous les jours. C'est-à-dire que vous avez des circonstances de vie qui se passent, émotionnellement, psychologiquement, très difficiles, très challengeantes. Et comme vous n'avez pas la capacité d'être en pleine conscience, d'avoir une vision plus profonde de ce qui se passe, votre système crée de la douleur pour vous donner finalement une excuse pour ne pas devoir aller faire le travail qui a besoin d'être fait. Et bien évidemment, là, il ne faut pas se laisser duper par ce type de douleur-là. Il faut permettre au corps, finalement, de se recentrer, de vraiment aller voir ce qui se passe. Donc ça, c'est les trois niveaux des douleurs telles que je l'ai écrit au travers des expériences que les gens peuvent avoir ou les patients peuvent avoir. Donc cette douleur de danger, dont je vais venir vous parler un petit peu plus maintenant. Cette douleur de découverte qui est essentiellement un tapotement de l'univers sur notre épaule pour nous dire « Réveille-toi ! » Et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut que tu changes les choses. Et la troisième, cette douleur de distraction. Alors maintenant, ça c'est une partie que j'apprécie tout particulièrement, c'est vous faire vraiment comprendre comment fonctionne la douleur, comment est-ce que notre système nerveux gère de notre douleur. Ce qu'il faut comprendre, si vous n'aviez pas de système nerveux, si vous n'aviez pas de cerveau, vous n'aurez pas de sensations douloureuses. Alors, on avait un vieux modèle sur la douleur qui disait, et quand je dis vieux modèle, c'est encore utilisé par la grande majorité des professionnels de la santé et c'est encore la perception que le public a en majorité de ce qui se passe. Mais c'est un modèle qui n'est vraiment plus approprié cliniquement. Donc le vieux modèle, c'était que vous vous blessiez quelque part, un air envoie un message au cerveau qui est essentiellement statique dans un endroit de votre cerveau. cet endroit va interpréter la douleur, une zone de la douleur, si vous voulez, et puis il va vous donner cette sensation de douleur. Ça, c'était le vieux modèle. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme, si vous voulez, qui va venir informer une partie spécifique de votre cerveau que quelque chose ne va pas et cela va vous donner de la douleur. Ça, c'est un modèle qui était issu quasiment du XVIIe siècle de Descartes. Pendant très longtemps, on a utilisé ce modèle. Ensuite, il s'est un petit peu amélioré avec l'intégration de certaines zones au niveau de la moelle épinière et puis au niveau du thalamus et au niveau du mésencéphale qui venait filtrer un petit peu cette information. Mais c'était toujours un petit peu la même notion, c'est-à-dire que la douleur, c'est essentiellement une transmission neurologique de la périphérie vers le cerveau. Et on va voir qu'aujourd'hui, les nouvelles séances nous montrent que ce modèle n'est plus à jour et qu'on a besoin d'un nouveau modèle pour expliquer en fait ce qui se passe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système nerveux ici, donc vous avez votre cerveau, la moelle épinière et puis les nerfs que j'ai représentés ici en vert, ce système nerveux, lui, ce qu'il va faire, il ne va pas transmettre de la douleur. En fait, quand il y a une activation, vous n'allez pas nécessairement la sentir. On a deux types de nerfs. On a des nerfs qui vont envoyer une information qu'on appelle mécanoréceptive. C'est-à-dire tout ce qui a à voir avec le mouvement, quand vous bougez une articulation, vos muscles, votre peau, etc., et bien c'est cette information de mécanoréception ou proprioception, on l'appelle aussi. Et puis il y a ces autres voies avec des autres fibres nerveuses que l'on appelle les voies nociceptives. C'est celles qui vont envoyer un message qui potentiellement peut donner lieu à une douleur. Mais le fait que vous activiez ces voies nociceptives ne veut pas dire nécessairement que vous allez ressentir de la douleur. C'est votre cerveau qui va décider si c'est approprié pour vous de sentir de la douleur ou pas en fonction de sa perception qu'il a. C'est un mécanisme en fait de décision pour améliorer votre survie. Si le fait de générer de la douleur améliore votre potentiel de survie dans une situation donnée, le cerveau va générer de la douleur. Si ce n'est pas approprié pour améliorer votre survie, votre système nerveux, votre cerveau, ne va pas déclencher cette douleur. Donc l'information qui vient dans le système, elle ne transmet pas de la douleur. Elle transmet en fait une information sur des dangers potentiels. Donc notre système nerveux, lui, il va détecter le mouvement, il va détecter tout ce qui se passe au niveau organique. Ça peut être le pH de votre estomac, ça peut être ce qu'on appelle l'interoception, ce ressenti général de comment le corps fonctionne. Ça peut être la détection de certains niveaux d'hormones dans votre corps. Votre corps va monitorer tout ça. Il va envoyer une information. Et si cette information, si par exemple votre pH de votre estomac n'est pas approprié ou si vos niveaux d'hormones ne sont pas appropriés, ça vient une menace potentielle pour votre système et votre cerveau peut décider de générer de la douleur ou pas. Donc ça, c'est très très important à comprendre. Donc, la notion, c'est que ce n'est pas le système nerveux périphérique qui envoie des douleurs. Lui, il envoie juste des informations et c'est notre cerveau qui va interpréter ces informations et sur la base de ces informations qui va décider de générer de la douleur ou pas en fonction de son besoin de survie. Un exemple tout bête, si vous êtes en train de nager, en train de faire du surf et qu'un requin vous attaque et vous sectionne le bras, eh bien, le fait d'avoir une douleur tellement forte que vous tombez dans les pommes, ce n'est pas à votre avantage à ce moment-là. Donc, votre cerveau peut décider et il y a des histoires qui le montrent, peut décider de ne pas générer de la douleur afin que vous puissiez revenir jusqu'au bord de la plage et à ce moment-là, une fois que vous êtes en sécurité sur la plage, la douleur peut venir. Et il y a des histoires de ça, de soldats, par exemple, pendant la guerre qui explosent sur une mine, qui ont un bras, une jambe arrachée et qui ne sentent même pas la douleur. J'ai souvenir aussi d'un jeune basketteur américain qui s'appelait Wade, je crois, qui en sautant est mal réceptionné et il s'est cassé la jambe et il avait littéralement, vous imaginez, le bas de sa jambe, il avait le pied qui pondait comme ça à 45 degrés, je m'excuse pour l'image, et il avait un bout d'os qui sortait comme ça quasiment 5 centimètres. Et il racontait au journaliste, c'est dingue, j'étais par terre, je voyais mon os qui dépassait, je n'ai senti aucune douleur. Parce qu'à ce moment-là, son cerveau a décidé que voilà, à 20 ans, il allait très certainement s'en remettre. Et puis à l'inverse, alors ce qui était très intéressant, c'est que certaines personnes qui étaient autour, d'autres joueurs, ont vomi, d'autres sont tombés dans les pommes, mais lui, aucune douleur. Et à l'inverse, il y avait aussi un pitcher des Blue Jays qui s'appelait Ramon Ortiz, vous savez, ceux qui lancent la balle au baseball. Et bien lui, un jour, il lance la balle et personne ne voit absolument rien et tout d'un coup, il s'agenoue et il commence de pleurer. En fait, ce qui s'est passé, il avait 40 ans, quand il a lancé cette balle, il a senté vraiment une petite douleur sur son coude. Et là, une douleur et une souffrance intense parce qu'à ce moment-là, son cerveau a dit ça y est, je me suis blessé et à 40 ans, ma carrière, elle est finie. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec cette lésion potentielle, c'est toute l'interprétation du système. Et donc, notre cerveau, lui, il va prendre une décision de savoir si c'est bon pour nous d'avoir de la douleur pour notre survie ou pas. La douleur, c'est pour améliorer notre survie ou pas. Donc c'est notre cerveau qui prend une décision et en fait, dans les sciences maintenant, il n'y a pas juste une zone qui va interpréter ça. Il y a des études qui montrent qu'il y a au minimum neuf zones qui vont interagir. Après, on va en parler de six. Je vais vous dire un petit peu plus qu'est-ce qui intervient là-dedans. Mais on a en fait un certain nombre de zones ici qui vont interagir pour prendre ces décisions. Ça, c'est très très important. Donc, en fonction des informations que notre système a, eh bien, il va décider d'activer ou non ce qu'on appelle le système d'alarme de la douleur. Système d'alarme de la douleur. Et ça, c'est basé sur la perception réelle ou imaginaire d'un danger ou d'une menace. Et ça, c'est très très important. Et ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est cette notion un petit peu, c'est un petit peu comme votre voiture. Vous savez, quand vous conduisez, il y a le nombre de tours par minute. Alors, si vous êtes dans le vert, c'est plutôt bien parce que vous ne surconsommez pas. Par contre, si vous allez dans le rouge complet, vous avez le moteur qui tourne à fond et là, ça surconsomme au niveau d'essence mais ça risque aussi d'endoverger votre moteur. C'est un petit peu la même chose qui se passe avec ce système d'alarme de la douleur. On a ici, vous voyez, j'espère que vous voyez cette, et puis que ça fonctionne ici dans mon système un petit peu de difficulté avec ma flèche ici. Mais imaginez que notre compteur, lui, il est sur le vert ici, eh bien, on a tous en fait une baseline. C'est-à-dire qu'on est né, il y a une partie génétique dedans qui va déterminer notre sensibilité à la douleur. Plus on va vers le rouge, plus on devient sensible à la douleur. C'est un petit peu comme un détecteur de mouvement. Vous pouvez changer la sensibilité. Peut-être que vous avez un détecteur de mouvement où juste si je fais ça, hop, il détecte le mouvement, il s'enclenche. D'autres, avec ça, il ne va pas le voir, je vais devoir bouger le bras comme ça. Donc notre système, il peut venir plus ou moins sensible avec ça. Donc votre système, il est déterminé un petit peu à la naissance. Il peut changer en fonction de vos circonstances de vie. Et vous pouvez être un certain temps au niveau du vert et puis tout d'un coup, vous avez un certain nombre de circonstances qui fait que votre système, il devient dans l'orange. Donc, à même menace, quand vous êtes dans le vert, le corps ne va pas déclencher de sensation de douleur. Même menace, si votre système est branché sur l'orange, ici, eh bien, vous allez développer de la douleur. Il y a des circonstances aussi, si vous êtes sous stress, qui peuvent momentanément sensibiliser votre système d'alarme. Et ensuite, il va revenir à la norme. Une des choses qu'il faut comprendre aussi, c'est que dès le moment où vous entrez dans la douleur chronique, où vous êtes dans le rouge, ici, par exemple, eh bien, ce système va sensibiliser encore plus ce système. Donc, c'est une forme de cercle vicieux où la douleur chronique, elle, va sensibiliser encore plus ce système. Mais grosso modo, ce que j'aimerais que vous reteniez de ça, c'est que plus vous percevez de la menace et du danger dans votre vie, qu'elle soit réelle ou imaginaire, et ça, c'est très très important, qu'elle soit consciente ou inconsciente, parce que cette perception de la menace, elle peut aussi être perçue inconsciemment, et ça, c'est aussi important à comprendre. Donc, vous ne pouvez même pas réaliser que, en fait, votre corps se sent menacé, qu'il est sous stress, et nous, on le voit, par exemple, avec des patients, on va précisément mesurer leur degré de stress. Certaines personnes me disent « Non, non, moi, je ne suis pas stressé, par contre, ils viennent avec des maux de dos, des maux de tête, et quand on me dit, ils sont très stressés, donc ils ne se rendent même pas compte de ça. » cette perception du danger ou de la menace, elle va sensibiliser votre système, elle va le faire passer dans l'orange ou dans le rouge. la sensation de sécurité et de bien-être, elle va le diminuer. Donc, pour les personnes qui sont entrées dans ces douleurs chroniques, l'idée ici, ce n'est pas de traiter la douleur, c'est de faire repasser ce système d'alarme le plus possible dans le vert, et ça, ça se fait en passant par une mise en sécurité et un bien-être du corps. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. c'est une chose, si j'ai une chose que j'aimerais que vous vous souveniez de ça, c'est que c'est vraiment dépendant, cette douleur, cette capacité à générer de la douleur, cette sensibilisation du système, eh bien, elle est vraiment basée sur cette perception consciente ou inconsciente d'une menace qui peut être réelle ou imaginaire. OK ? Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Donc, j'espère que ce système vous permet de vous aider à visualiser. Désolé que mon système ici est un petit peu peu sophistiqué que je n'arrive pas à faire tenir cette flèche où je voudrais, mais je crois que vous avez compris le concept ici. Donc, c'est notre cerveau qui va décider s'il va générer une douleur ou pas et que la décision du cerveau, elle va aussi être basée un petit peu sur où est la flèche. Si la flèche est dans le verre, il ne va pas nécessairement, en fonction d'une menace, générer de la douleur. Une personne qui serait dans le rouge, le corps ou le cerveau peut avoir une toute petite menace et déclencher une énorme réponse de douleur parce que le système est devenu sensibilisé, si vous voulez. Alors, quelles sont les parties de notre cerveau qui vont jouer un rôle ici dans ces décisions du corps ? Bien évidemment, il y a les informations, on va appeler ça input, les informations qui viennent du corps. Donc, si vous vous êtes blessé, oui, le corps peut décider de générer de la douleur. Mais, cette information de la lésion, elle n'est pas nécessaire. Ça, c'est de nouveau très très important, c'est de comprendre qu'il n'y a pas une corrélation marquée entre ce qui se passe au niveau physique et la décision de générer de la douleur ou pas. Moi, j'ai des patients qui ont des douleurs chroniques horribles et qui n'ont absolument aucun dégât physique sur leur colonne lorsqu'on regarde des IRM. D'un autre côté, il y a des gens qui ont une colonne toute dégénérée. Si vous verriez mon propre disque à moi au niveau de la cinquième, je n'ai quasiment plus de disque, je n'ai pas de douleur parce que je suis la plupart du temps dans un état de bien-être et de sécurité. Donc, mon cerveau décide de ne pas générer de la douleur. Et certaines personnes ont aussi toutes ces dysfonctions mécaniques, cette dégénérescence, mais elles n'ont pas de douleur parce que le système se sent en sécurité. Donc, il n'y a pas nécessairement un lien direct entre la quantité de dégâts dans les tissus et la perception de douleur. En fait, ce qui est très intéressant, il y a des études maintenant qui commencent à montrer que la notion que vous ayez d'amélioration par rapport à des douleurs, elle n'a rien à voir avec ce qui se passe localement, physiquement, mais avec la manière dont votre cerveau intègre. Il y a une étude chinoise notamment qui montre que des gens qui ont des hernies discales, quand ils font des manipulations avec, eh bien, ce qui détermine si la personne se sent mieux ou pas, ce n'est pas ce qui se passe au niveau local, mécanique, mais c'est ce qui se passe au niveau du cerveau. Est-ce que la manipulation améliore la connexion, la connectivité au niveau du cerveau ou pas ? Il y a une même étude qui montre ça pour les injections notamment. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe localement. Ça n'a à voir avec comment le système nerveux intègre le traitement qu'on en a à la personne. Donc, c'est en train de révolutionner si vous voulez notre compréhension de la douleur. Donc, le premier aspect, c'est cet input du corps, l'information. Donc, oui, il faut avoir une information parce qu'un tissu est lésé, mais ça peut être d'autres informations. Ça peut être aussi une information parce que vos tissus sont trop irrités chimiquement parce que vous avez une alimentation très pro-inflammatoire, par exemple. Donc, ça, c'est le premier niveau. C'est ce niveau d'input dans le corps. Ensuite, le deuxième niveau qu'on peut avoir, c'est celui de nos émotions. Les émotions vont elles aussi jouer un rôle dans la décision. Donc, si vous vivez dans la peur, si vous vivez dans le sentiment de culpabilité, si vous avez de la colère, si vous avez de la rage, toutes ces émotions-là, elles vont aussi participer à la prise de décision du cerveau. Alors, ça se fait très rapidement. Ce n'est pas comme le conseil fédéral où ils se réunissent et ils parlent pendant des jours et des jours. Ça se fait très rapidement. Mais ces émotions vont aussi être prises en compte. Ensuite, on a ici nos mémoires. Par exemple, vous êtes blessé au travail et vous avez cette mémoire que cette blessure est arrivée au travail. Et maintenant, à chaque fois que vous allez au travail, ça réactive cette mémoire de cette blessure et ça peut participer à la prise de décision. Ensuite, vos pensées notamment les pensées négatives. Si vous vous dites « Ah, mais je ne vais jamais guérir » ou « Cette douleur, elle va rester là toute ma vie », c'est aussi des choses qui vont participer à la prise de décision et potentiellement perpétuer ces douleurs chroniques. Ensuite, on a aussi ici les croyances. Les croyances sur la douleur. Quelles sont les croyances que vous avez sur la douleur ? Par exemple, vous pouvez avoir une croyance que si vous blessez la cheville, il faut surtout plus toucher et puis il faut la mettre au repos. D'autres, notamment dans le sport, par exemple, moi je me souviens quand je faisais du foot à l'époque, quand on se faisait tacler et qu'on avait mal, la première chose qu'on nous disait c'est « Vas-y, gentiment, marche dessus, courotte un petit peu dessus, remets directement en mouvement. » J'ai une croyance complètement différente par rapport à comment gérer une douleur. Ensuite, on a aussi ici notre éducation. Et on sait qu'en fonction de la culture dans laquelle vous venez, de vos croyances religieuses, de la manière dont vous êtes éduqué, eh bien, ça va aussi former la décision que votre cerveau va faire. Par exemple, si vous avez une grosse maman qui était complètement arthritique comme ça et qui disait que l'arthrose donnait de la douleur et puis que vous la voyez toujours dans son fauteuil à jamais rien faire d'autre, vous allez avoir une croyance complètement différente sur la douleur ou une éducation complètement différente sur la douleur par rapport à si vous aviez une grosse maman qui était peut-être aussi comme ça mais qui malgré ça bougeait, restait active, etc. Donc ça, c'est les éléments qui vont participer à cette douleur. Donc pour résumer, souvenons-nous, la douleur, c'est un mécanisme de survie. Le corps va prendre une décision, notre cerveau en particulier va prendre une décision de générer de la douleur si ça améliore notre potentiel de survie. Le deuxième élément, c'est que cette décision, ce n'est plus une information sensorielle, c'est un output du cerveau, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui prend la décision de générer de la douleur. Vous pourriez n'avoir aucune lésion et votre cerveau peut décider pour une raison ou pour une autre parce qu'il se sent menacé, parce qu'il a une menace du danger, il peut décider de générer de la douleur. Et cette perception de menace, souvenez-vous, la menace peut être réelle ou elle peut être imaginaire et cette perception, elle peut être consciente ou inconsciente. A l'inverse, vous pouvez avoir un dégât tissulaire très très important et votre corps peut décider de ne pas générer de la douleur. Et souvenez-vous aussi, il n'y a pas une corrélation directe entre le degré de dégât de vos tissus et le fait de générer de la douleur. Donc voilà, un petit peu, j'espère que ça clarifie un petit peu ces notions de douleur. Et ce que je voudrais que vous compreniez avec ça, sur cette notion de douleur, de danger ici, c'est que finalement, la douleur, c'est un baromètre de votre vie. Si vous avez créé des circonstances de vie externes et internes qui font que votre corps ou votre cerveau perçoit une menace ou un danger, vous avez beaucoup plus de risque d'être ou de générer des douleurs. Si vous avez créé des circonstances de vie extérieures et intérieures où vous vous sentez en paix, en sécurité et en bien-être, eh bien, votre corps va désensibiliser votre système d'alarme et vous aurez nettement moins de risque de développer des douleurs à part quand c'est approprié. Donc de nouveau, les douleurs, on ne sait pas quelque chose de bien ou pas bien, c'est juste une décision que votre cerveau fait. Et si vous voulez augmenter vos risques ou vos potentiels de vivre une vie sans douleur, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur votre sentiment de sécurité extérieure, intérieure et sur votre bien-être. Voilà, donc j'espère que ça nous donne ce contexte pour le reste de notre cours. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer dans les différents piliers. Au niveau du pilier physique, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de mon modèle de la prise en charge de la douleur clinique au travers des 7 types de la douleur. C'est un modèle très très fondamental. Si les praticiens qui vous suivent n'utilisent pas ce modèle, ils risquent de passer à côté de certaines des causes de vos douleurs. Donc c'est très important de le comprendre. Ensuite, au niveau du pilier émotionnel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du lien entre douleur et émotion. Et notamment, vous montrer comment certaines émotions, par exemple, comme le rejet social, activent exactement les mêmes circuits que la douleur. Dans le pilier, au niveau mental, psychologique, on va parler de l'importance de la parole. Les gens aiment très souvent parler de leur douleur, mais vous allez voir qu'il y a des études qui montrent qu'en fait, de parler de vos douleurs, ça sensibilise votre corps encore plus à la douleur. Donc on va parler de l'importance des mots et de la parole sur la douleur. Et puis on va parler aussi de l'importance de la pleine conscience pour mieux gérer ces douleurs. Et puis finalement, au niveau du pilier spirituel, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler du télos de la douleur. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la notion que finalement, la douleur, elle a un sens, elle a un but. Et on va vous aider à, si vous avez des douleurs chroniques, ici, découvrir en fait les bénéfices, le but de cette douleur, ce qu'elle essaye de vous dire. Donc on se revoit tout de suite. Vous pouvez passer à la prochaine vidéo et on se revoit pour le premier pilier sur le pilier physique de la douleur.